Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties d'albums rock et metal du mois de février, du moins celles sur lesquelles il me semblera important d'aller jeter une oreille. Les mois se suivent et se ressemblent toujours plus chargés en quantité et ce mois-ci vous allez voir particulièrement chargé en qualité. Car oui, cela fait à peine un mois que l'année 2021 a commencé et on se retrouve déjà en février avec quelques albums qui pourraient se retrouver dans le top annuel final. Alors mettons fin tout de suite au suspense et démarrons tout de suite cette vidéo. On commence avec les sorties du 5 février. On va commencer ce deuxième mois de l'année par du très lourd, en l'occurrence les suédois de Cult of Luna. Il s'agira ici d'un EP5 titre qui aura la particularité de paraître sur le propre label du groupe, Red Creek, créé pour l'occasion. A la technique, on retrouvera le producteur régulier du groupe, le talentueux Magnus Lindberg. Autre élément marquant de cette galette, la participation en guest d'un artiste que le groupe admire depuis toujours, Mark Lenegan, qui pour rappel officia par le passé avec les Screaming Trees et les Queen of the Stone Age. D'après le groupe, il faut voir ces nouveaux morceaux comme je cite, une sorte de pont entre leur dernier album paru en 2019 et ce que sera le son du groupe dans le futur. Un EP composé à l'instinct qui pourrait réserver quelques surprises chez les fans de ce groupe qui a rarement déçu par le passé. Clairement un des disques que j'irai écouter en février. Une des sorties très attendues de ce mois de février sera sans conteste celle du dixième album des Foo Fighters. Chaque nouvel album de la bande à Dave Grohl est un événement tant le mec transforme en or tout ce qu'il touche. Cet opus est attendu depuis 2017 et il est comme le précédent produit par Greg Kirsting, plutôt connu pour ses travaux avec des artistes mainstream comme Pink, Beyoncé, Katy Perry ou Adele. Mais bon, vu les ventes des albums qu'il produit, le mec sait clairement comment créer des tubes. Pour décrire le son de cet opus, Grohl déclare, je cite, qu'il contiendra beaucoup de groove. Il ajoute que ce sera en quelque sorte leur let's dance de David Bowie. Le groupe souhaitait clairement ici se divertir, faire quelque chose de différent et d'amusant. Les Foo Fighters fêtent en effet cette année leurs 25 ans d'existence et ils n'ont, il faut l'avouer, plus rien à prouver. Neuf nouveaux morceaux qui sonnent tous différemment, certains y vivent d'autres presque funky mais toujours diablement bien exécutés. Un chouette cadeau d'anniversaire pour les fans en perspective. Passons maintenant au groupe de rock psychédélique hollandais, D-Wolf, déjà de retour avec un nouvel album. Le groupe ne nous laisse pas souffler puisqu'il avait déjà sorti l'an passé un Opus Studio et un live. La suite n'était pas prévue aussi vite mais il fallut bien s'occuper pendant le confinement. Au programme de ce 9e effort, ces sonorités groovy et funky qui ont fait la renommée du groupe depuis ses débuts. Comme souvent chez D-Wolf, on se retrouve plongé dans les années 70 avec ce son vintage, ses riffs psychés et ses mélodies accompagnés de synthétiseurs amandes si représentatifs de l'époque. La distance n'a pas empêché le groupe d'inviter sur la galette quelques amis, tels que l'ancien bassiste de Wolf Mother, Yann Pérez, et leur comprat triote la chanteuse Judy Blanc qui apporte tous deux une véritable plus-value à l'ensemble. Des morceaux principalement composés via des réunions Zoom mais qui sont ne plus les plages californiennes que le renfermé du confinement. Le genre de disque qui vous réchauffera pendant vos froides journées de février. Un peu de folk metal maintenant avec le groupe finlandais Korpik Lani. Il s'agira déjà du 11e album de la formation. On y retrouvera comme toujours la belle énergie du groupe, faite de musique traditionnelle et de ivy rock bien dynamique. Comme le dit si bien le groupe, sa musique est je cite une représentation naturelle de notre voyage dans cette vie, apportant de la musique et des émotions qui peuvent nous faire danser toute la nuit dans des moments calmes de mélancolie. On sera une nouvelle fois transportés dans une collection de contes folkloriques, parlant de nature, de célébrations mais également de choses plus sombres, comme l'histoire des infâmes meurtres du lac Bodum. Il s'agira sûrement de l'album de Korpik Lani le plus complet musicalement, avec notamment des touches punk, voire reggae par moment. Typiquement le genre de musique qu'il ferait du bien de revoir en live après une année sans concert. 13 nouveaux morceaux qui rappelleront à certains quelques belles soirées sous la Temple Duel Fest. Parlons maintenant d'un groupe originaire d'un pays malheureusement sous-représenté dans ses vidéos sur les sorties d'albums, en l'occurrence la France. On va donc s'arrêter du côté de Toulouse avec le cinquième album de Psy Cup. Le groupe a gagné au fil de ses 25 années d'existence un véritable statut culte dans le paysage métal alternatif hexagonal. Il faut dire que les inspirations du groupe, qui vont puiser autant du côté de Primus, de Pantera ou Strapping in Lied, ne sont pas si nombreuses que ça dans notre pays. Alors certes, Psy Cup a choisi une approche sans prise de tête, presque humoristique, mais sa musique a toujours été sérieuse et bien maîtrisée. A noter que ce nouvel opus fut mixé par Fred Duquen, connu pour ses travaux avec Massisteria et Watcha, et masterisé par Thibaut Chaumont, qui lui bossa avec Trepallium et Clone. On retrouvera sur cet opus ce qui fait la force de Psy Cup depuis ses débuts, ses riffs et tempos extrêmes accompagnés de saillies remuantes et de mélodies entêtantes, avec ce côté iconoclaste propre au groupe. Un autre des albums que j'ai hâte d'écouter en février. On va parler maintenant d'un chanteur qui a décidé de sortir son premier album solo, en l'occurrence Todd Lathor, qui officie actuellement chez Cringes Reich. Il faut dire que la pandémie et l'arrêt des tournées ont permis au bonhomme d'enfin se poser pour apporter la touche finale à ce projet qu'il avait en tête depuis plus de 5 ans. Côté son, on est dans du heavy metal des plus classiques, bien burné dans lequel surnage cette voix suraiguë qui fait directement penser à Judas Priest ou Dio. D'ailleurs, les riffs de guitare et le martèlement frénétique de la batterie feraient presque penser à du trash homeschool. C'est plutôt intéressant pour le coup. Pour l'occasion, Todd s'est associé avec son ami de longue date, le guitariste Craig Blackwell et a recruté les services du producteur Chris Zeus Harris qui bossa notamment avec Soulfly ou Rob Zombie. Le résultat final donne un album de heavy metal diversifié qui puise son influence dans différents styles, groovy et puissant à souhait. Il met vraiment en avant la voix de Lathor qui montre ici son amour et son adéquation avec ce genre musical. Une bonne surprise et un gros coup de cœur du moins. Une autre des sorties événements de ce mois de février sera sans aucun doute celle du nouvel album du super groupe américain de prog, Transatlantique. Pour rappel, il est composé de Juan Stolt du groupe The Flower Kings, du bassiste Pete Trewawafs du groupe Marion, du batteur Mike Portnoy qu'on ne présente plus et de Neil Morse, ancien membre du groupe Spokesbird. Il s'agira du cinquième album de Transatlantique, le dernier remontant à déjà 6 ans. Le groupe a vu les choses en grand et proposera cet opus en 3 versions différentes, une première basique, une seconde proposant en bonus des versions réinterprétées de la première avec des nouveaux arrangements, instruments, textes et chanteurs. Et enfin une troisième qui contiendra pas moins de 5 vinyles, 3 CD et un Blu-ray ainsi que des affiches et un documentaire des coulisses. Un magnifique objet pour tous les fans de Transatlantique. Ses 14 nouvelles compositions s'annoncent d'ores et déjà magnifiques et s'élèvent sans aucun problème au rang des précédentes compositions faits par le groupe. Cet album fera clairement office de cadeau de Noël après l'heure pour tous les fans de Transatlantique. Il sera également un autre de mes coups de cœur du mot. Parlons un peu de trash maintenant avec les excellents espagnols d'Angelus Apatrida. Il s'agira du 7ème album du groupe que ce dernier a souhaité autoproduire afin de garder une totale liberté sur le résultat final. Le groupe a juste souhaité l'aide du grand Christopher The Saris pour le mastering, ce dernier étant connu pour son excellent travail avec Suffocation, Overkill et Municipal Waste. Et franchement, le disque est d'un très haut niveau, ses 10 nouveaux morceaux dégageant une putain de belle énergie dévastatrice. On y retrouvera des riffs impressionnants, un rythme effréné et cette voix entraînante faisant parfois penser à la belle époque de Metallica. Exactement ce que j'aime dans le trash metal. Une manière de fêter dignement les 20 ans du groupe et de prouver à tous qu'il n'a pas pris une ride. Ajoutons enfin que l'artwork de la pochette a été réalisé par l'artiste Wiola Avonsack, connu pour son travail avec Annihilator et Destruction. Et personnellement, je la trouve absolument sublime. Un putain de bon album qui sera encore un de mes coups de cœur du mois. Un des beaux projets à suivre sur ce mois de février sera sans conteste l'ambitieux supergroup The Prog Collective. Il s'agit en effet du projet de l'américain Billy Sherwood passé chez World Trade et Yes. Il embarquera sur ce troisième opus quelques grands noms du genre parmi lesquels Steve Hillage de Gong et Kahn, Todd Rundgren de Naz et Utopia, Steve Hackett de Genesis ou encore Martin Barre de Jetro Tool. Excusez du peu. Et ça, c'est juste le line-up. A cela, il faudra ajouter quelques invités de choix tels que l'ex-chanteur de Queensryche, Gov Tate, le claviériste Derek Sherinian passé chez Dream Theater ou le guitariste des Sons of Apollo, Ron Bumblefoot, Tal. Ce nouvel album de la formation était attendu depuis plus d'huit ans et cette sortie fait pour le coup office de véritables événements dans le microcosme du prog. Et franchement, vu le kilo de talent par morceaux, je suis aussi assez impatient d'écouter le tout. Pour remercier les fans, Sherwood a choisi de diviser l'album entre d'un côté de nouvelles compositions et de l'autre des versions spectaculaires de classiques du prog. Parmi ces chansons reprises, figurent des titres de Peter Gabriel, d'Alan Persson, de Procolarum ou des Maudit Blues. Un sacré album en perspective donc qui pourrait se retrouver en fin d'année dans de nombreux tops du genre et qui sera un de mes coups de cœur du mois. Enchaînons maintenant avec les sorties du 12 février. Continuons avec le premier album solo du guitariste-chanteur James Durbin, connu pour avoir été le chanteur du groupe Riot en 2017 et 2019. Le bonhomme s'était auparavant fait connaître pour avoir fini à la quatrième place de l'émission American Idol. Ce musicien de talent, fils d'un virtuose de la base décédé d'une overdose, a la particularité de souffrir du syndrome de la Tourette ainsi que du syndrome d'Asperger. Ce qui donne tout de suite encore plus de respect à sa prestation, ce dernier ayant également une voix très intéressante pour le style. A noter que Durbin est depuis toujours un grand fan de groupes tels que Motley Crue ou les Guns N'Roses et du coup sa manière de chanter s'inspire fortement de celle d'Axel Rose ou Vince Nail. D'ailleurs, lors de son passage télé, il avait repris plusieurs fois des morceaux de Judas Priest et ceux d'une manière plutôt efficace. Pour parler du son de cet album, on pense beaucoup à du Iron Maiden ou à du Dio, deux autres références chères à l'artiste. Pour l'aider dans ce projet, il invita quelques musiciens de renom tels que Phil Demel de Machine Head. Par ailleurs, plusieurs guitaristes différents se succèdent tout au long des morceaux. Complète le line-up, le batteur Mike Van Der Ool de chez Y&T et le bassiste Byris Parks qui joua avec Ted Nugent, Scorpions et Dokken. Plutôt solide donc. 12 morceaux bien aspirés qui font de cet album une autre des belles surprises de février. Partons maintenant du côté de l'Irlande avec le groupe de post-rock God is an Astronaut. Il s'agira déjà du dixième album du groupe. Ce dernier est fortement adulé et respecté dans le milieu, accentuant depuis près de 20 ans son emprise sur un genre musical pourtant exigeant. Sur ce nouvel opus, la recette reste inchangée mais toujours diablement bien maîtrisée avec ses mélodies instrumentales, atmosphériques, mélancoliques et envoûtantes. Le groupe décrit d'ailleurs ce nouvel opus comme étant, je cite, l'album le plus féroce de God is an Astronaut à ce jour. Il conserve tous les riches éléments musicaux et émotionnels pour lesquels le groupe est connu, tournant autour de la luminosité tout en offrant également des réminiscences dures et profondes. A noter qu'on retrouve en guest sur un des morceaux le talentueux violoncelliste Joe Cale qui est décidément impliqué dans tous les bons plans ces derniers temps. Sept nouveaux morceaux, comme toujours féeriques et atmosphériques, dont la puissance n'a d'égal que l'émotion qu'il dégage. Encore une pièce maîtresse dans la discographie de God is an Astronaut et de nouveau un de mes coups de cœur du mois. Je vais maintenant vous parler d'un truc un peu moins connu, en l'occurrence le groupe de power metal Immortal Guardian qui va sortir en février son deuxième album. Un disque enregistré pendant le confinement et fortement inspiré des événements sanitaires de l'année 2020 comme le montre la chanson Lockdown. Côté son, on est dans du power tout ce qu'il a de plus classique même si certaines sonorités prog apportent ponctuellement un petit peu de diversité à la musique d'Immortal Guardian. Une des particularités du groupe vient de son fondateur Gabriel Guardian qui possède l'étonnante capacité de pouvoir jouer de la guitare et du clavier simultanément ce qui crée son petit effet à chacune des prestations live du groupe. Immortal Guardian commence à bien faire parler de lui générant un petit buzz sur le net et rencontrant un vif succès dans certains gros festivals sud-américains. L'ambition de ce second album est clairement de passer un cap pour pouvoir, pourquoi pas, aller conquérir l'Europe. C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite même si ça reste selon moi un peu léger pour un genre déjà bien saturé. A voir dans le futur comment le groupe évolue. Le nom de Joel Oxtra ne vous dit peut-être rien pourtant il s'agit d'un guitariste de hard rock de talent qui officia sur deux albums de Night Ranger mais surtout qui joue actuellement chez Whitesnake et chez le Trans-Sibérien Orchestra. Il sort également ponctuellement des albums solo dont un nouveau qui sort ce mois-ci. L'homme a souhaité ce coup-ci tout maîtriser de bout en bout s'occupant seul de la production, de l'écriture et de l'arrangement de la musique et des paroles. Le mec a une vision très précise de ce qu'il souhaite et ne voulait laisser personne interférer avec celle-ci. Joel Oxtra a un carnet d'adresses bien garni puisqu'il réussit à embarquer sur le projet Bruce Lallene, chanteur de Symphonie X et Adrenaline Mob, le batteur Vignop Ice qui officia chez Dio et Black Sabbath, le clavieriste Derek Sherinian qui officia chez les Sons of Apollo et Dream Theater et enfin son ami du Trans-Sibérien Orchestra, le chanteur Jeff Scott Soto. Une sacrée belle brochette qui transforme tout de suite le projet en supergroupe. Côté son, le hard rock moderne aux sonorités parfois prog n'est pas inintéressant même s'il manque une petite touche explosive pour emporter les morceaux vers un niveau supérieur. A écouter par curiosité. Parlons maintenant du groupe américain Love and Death qui pour rappel est le side project de Brian Ed Welch, guitariste de Korn. Il s'agira du second opus de la formation, le premier étant sorti en 2013. Quelques guests ont été invités sur la galette, parmi eux la chanteuse Lacey Sturm, passée chez Flyleaf, le guitariste et chanteur de Breaking Benjamin, Kiss Wallen, et le chanteur Ryan Ace de Ritus Vendetta. Côté son, on y retrouvera un mix entre le néo-cornien et un metalcore plus moderne. Pour les thématiques, ce sera sans surprise des sujets très pieux, Welch étant connu pour sa foi religieuse. D'ailleurs, à propos de cet opus, il déclare, je cite, qu'il est forgé comme un exutoire de récupération et de rédemption dans une saison de changement. Cet album est conçu pour parler directement au cœur des fans, également privés de leurs droits à travers le monde. Des morceaux abordant des sujets aussi variés que la dépression et la santé mentale, les relations difficiles, les traumatismes ou la solitude et les problèmes connexes. Rien de bien joyeux donc, mais 10 morceaux plutôt agréables à écouter pour tous les fans de Néo. 2021 va enfin marquer le retour d'un groupe qu'on attend depuis quasiment 5 ans, en l'occurrence The Pretty Reckless. En effet, ce groupe américain de rock alternatif avait fait sensation avec ses 3 premiers opus, sorti au début de la précédente décennie, notamment grâce à l'immense charisme et talent de la chanteuse Taylor Momsen, qui pour rappel se fit connaître à l'origine pour sa carrière de mannequin et son rôle dans la série Gossip Girl. Cet opus sera clairement à part dans la discographie du groupe, puisqu'il s'agira du premier non réalisé par le producteur historique de The Pretty Reckless, Kato Kanwala, décédé en 2018 dans un accident de moto. La chanteuse déclare que son groupe a ici composé quelque chose de vraiment spécial et il suffit de voir les premiers retours pour s'en convaincre. En effet, ces 12 nouvelles compositions semblent d'un niveau supérieur aux précédentes, l'une d'entre elles ayant d'ailleurs reçu le renfort du grand Tom Morello de Rage Against The Machine et d'autres, celui des membres de Soundgarden, Matt Cameron et Kim Tylee. Un disque enregistré à Seattle afin de s'imprégner de l'atmosphère grunge de la ville. Nul doute que celui-ci cartonnera dans les charts et que la future tournée du groupe sera sold out. A condition qu'elle ait lieu bien sûr. A confirmer après une écoute attentive pour voir si tout le buzz autour de ce disque est justifié. Parlons maintenant du groupe de métal symphonique Cyrenia qui sort en février son 10ème album. Le groupe fondé à l'origine par le norvégien Morten Velland suite à son départ de Tristania intègre désormais dans ses rangs deux de nos compatriotes. Ce nouvel opus a été entièrement conçu par Morten qui s'occupe à seul de l'enregistrement, du mixage et de la production. Côté son, on retrouve bien évidemment les racines symphoniques du groupe mais aussi des touches plus modernes, électro, voire métal corps par instant. Une tournure qui pourrait ressembler à ce que fait actuellement Amarante dans la tendance du moment donc mais qui ne plaira pas forcément à tous les fans du genre. Personnellement, je ne suis pas adepte de l'exercice mais après, ça reste une question de goût. A noter qu'on retrouvera sur la dernière piste de l'album une reprise du titre Voyage, voyage de Désir l'Est, véritable mélange de tout ce que sait faire le groupe pour un résultat vraiment surprenant. Je vous laisserai donc vous faire votre propre idée sur la direction musicale prise par ce nouvel opus. Un peu de hard rock maintenant avec les anglais d'Inglorious qui sortent en février leur quatrième opus. On retrouve à leur tête Nathan James également issu des télécrochets musicaux. Rapidement repéré pour son talent, il se lança dans l'aventure accompagné de quelques musiciens de talent. Alors que la pochette et le nom du groupe ne vous trompent pas, on n'est pas du tout dans du power-synfo à tendance médiévale mais bien dans du blues rock couillu directement inspiré de Deep Purple, principale référence du groupe. D'ailleurs, le producteur et le réputé Romej Gogondoda qui bossa notamment avec Bring Me The Horizon, Bullet For My Valentine et Motorhead ce qui rassure sur le résultat final. A noter que les 3 cinquièmes du line-up ont été renouvelés après l'enregistrement de l'opus ce qui peut poser quelques questions concernant la viabilité du groupe. En tout cas, ces mecs sont de véritables passionnés, ceux-là s'entendent dans leur musique et cet album suffira à combler les fans de hard rock de qualité. Il est temps à présent de vous parler de mon gros coup de cœur de l'année passée. En effet, si vous avez vu mon top annuel, si c'est pas le cas, je vous mets un petit lien, vous savez que mon album préféré de 2020 fut le premier opus de l'artiste britannique A.A. Williams. Cet artiste folk m'a totalement bouleversé avec sa voix cristalline et son univers gothique. Ajoutez à cela son split avec mes chouchous de mono et son premier album qui était magique du début à la fin et vous comprendrez pourquoi j'attends ce nouvel opus avec impatience. Alors certes, il sort à peine quelques mois après le premier, mais il ne s'agira pas de nouvelles compositions. En effet, Williams avait pendant le confinement posté sur ses réseaux sociaux des reprises totalement habitées, des Deftones, de Nick Cave, des Pixies ou des Moody Blues. Ce disque en est la compilation. Si vous avez envie d'avoir la chair de poule pendant près d'une heure, jetez-vous immédiatement dessus. Avec sa voix et un simple piano, Williams vous transporte dans une dimension émotionnelle que vous n'avez pas souvent abordée. Des moments de grâce, parfois presque trip-hop, hypnotiques, exécutés avec magie. C'est simple, je suis totalement halluciné du talent de cet artiste qu'il vous faut impérativement découvrir si ce n'est pas déjà fait. Incontestablement, un immense coup de cœur du mois. On va maintenant parler d'un nouveau groupe de prog, fondé par trois membres de Yes, en l'occurrence Arc of Life. A l'origine du projet, le chanteur John Davison et le bassiste Billy Sherwood, accompagné du batteur occasionnel Jay Shelen. Le concept d'Arc of Life est conformément à la philosophie du rock progressif de créer une musique créative, stimulante et agréable à l'oreille, tout en repoussant ses limites. Le bassiste Sherwood décrit la musique du groupe comme étant, je cite, intéressante, avec des chansons bien conçues, interprétées avec précision et grâce. Toutes les chansons comportent des mélodies et des paroles mémorables qui emmènent l'auditeur dans une aventure sonore. Arrangement dynamique, avec des pics et des vallées, tout y est. Influence principale assumée, on y retrouvera forcément de nombreuses similitudes avec Yes, notamment sur le côté grandiose et épique de la musique d'Arc of Life. Un lien de filiation qui fera forcément plaisir et qu'on espère retrouver avec un peu d'originalité dans les 10 morceaux que contiendra cet album. Changeons de style à présent pour parler du groupe de groove rock avant-gardiste, originaire de Boston, Dead Poets Society. Il s'agira du premier album de ce groupe, qui a déjà beaucoup fait parler de lui outre-Atlantique grâce à plusieurs EP bien sentis. Côté son, ses bluesies à souhait, on sent que ses 4 mecs ont de bonnes références musicales. A l'écoute de ses morceaux, on pense forcément à toute cette vague Revival 70s, au premier rang desquelles les Rival Sons ou autres Crobot. Pour décrire sa musique, Dead Poets Society déclare, je cite, « s'appuyer entièrement sur la tension avec des atmosphères de textures de synthé et des groupes de basses rigides creusant des tranchées pour compléter des refrains extrêmement accrocheurs. » Ces mecs sont vraiment talentueux, leur compot tape juste et possèdent un feeling incroyable. Typiquement le genre de groupe qui pourrait autant plaire à un public mainstream qu'à un public averti, tant les morceaux sont intelligemment construits. Et puis le groupe se fout pas de notre gueule en nous proposant directement 16 morceaux, ce qui prouve que le projet a bossé assidûment depuis longtemps. Une vraie belle découverte et un autre des disques que je suis curieux d'aller découvrir en février. Passons maintenant aux sorties du 19 février. Je voulais prendre deux minutes pour vous parler d'un groupe atypique, en l'occurrence les Australiens de The Amenta. Le groupe fait clairement partie des plus enthousiasmants actuellement au pays des kangourous. En effet, ne se fixant aucune frontière, il fait évoluer sa musique à travers le Death, le Black ou l'Indus et ce avec une grande dextérité. Son précédent opus remonte à déjà 7 ans et visiblement le temps écoulé depuis a été bien investi, tant les compositions de cette nouvelle galette sont aussi puissantes qu'impressionnantes. The Amenta travaille également beaucoup sur son imagerie. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil au clip du morceau « Sermoney » qui fait penser à un mix entre le Manson des débuts, Slipknot ou Nine Inch Nails. Un univers malsain, tout comme la musique du groupe, qui saisit immédiatement à la gorge et nous emmène dans une descente vers des niveaux de plus en plus profonds d'inconfort cathartique. Comme l'indique son titre, The Amenta va avec ce disque nous révéler sa vraie identité, cauchemardesque, véritable surcharge sensorielle libérée de toutes les chaînes du passé. Une très grosse baffe et encore une grosse surprise de ce mois de février. Un peu de post-hardcore maintenant avec le groupe Escape the Fate de retour avec son 7ème album. Les américains ont voulu faire de ce disque quelque chose de positif après une année sombre pour le monde en général et la musique en particulier. Son leader déclare à propos de ses nouvelles compositions avoir voulu, je cite, « appuyer sur le fait de ne pas abandonner quand les choses semblent impossibles à surmonter, souligner qu'il fait toujours plus sombre avant l'auble et qu'il suffit de tenir bon jusqu'à ce que le soleil se lève ». Une ode à l'optimisme pour un groupe qui comprend ce que signifie être brisé, ce qu'est le traumatisme de l'enfance ainsi que le tumulte du business de la musique. En effet, Escape the Fate a connu par le passé des moments vraiment difficiles et sait comment la musique peut tout guérir. Un disque thérapeutique en somme, coproduit par John Fenman qui travailla par le passé avec The Used, mais aussi par le batteur Travis Berker de Blink-18-2. Il sera blindé de morceaux qui feront secouer la tête des étudiants US associés à de belles balades pop-punk qui trouveront à coup sûr leur public. Un album fort sur le fond que je prendrai plaisir à aller écouter histoire de faire le plein de Vitamine D. On va parler d'un artiste qui s'est avant tout fait connaître pour ses participations à différents groupes célèbres, en l'occurrence l'irlandais Ricky Warwick. En effet, celui-ci est quand même le dernier chanteur en date de Thin Lizzie et a officié par le passé dans le groupe de heavy metal The Almighty. Il participe actuellement au super groupe des Black Star Riders. Cet opus solo ne sera pas un coup d'essai pour le bonhomme puisqu'il en a déjà 8 à son actif. Côté son, on est dans du heavy rock assez classique, directement inspiré des autres projets de Warwick. A noter que la double galette sera plutôt bien fournie puisqu'on y retrouvera sur le premier disque 11 inédits, tandis que le second disque sera constitué de 10 reprises de groupe que le mec affectionne parmi lesquels Iron Maiden ou Elvis Presley. Perso, j'ai hâte d'entendre sa reprise du Oops I Did It Again de Britney Spears. On retrouvera en guesse parmi ses morceaux Joe Elliot de Def Leppard, Andy Taylor de Duran Duran, Luke Morley de Thunder et Dizzy Reed des Guns N' Roses. Ajoutez à cela le producteur Keith Nelson, connu pour son travail avec Buck Sherry, Blackberry Smoke ou Alice Cooper et vous tenez là un sacré line-up pour un album qui éveille fortement ma curiosité. Parlons d'un autre groupe hexagonal, originaire de Limoges et au talent incroyable, Lizard. Le groupe est réputé depuis son premier opus en 2012 pour son approche complexe de la musique, construite de manière accrocheuse avec comme particularité ses rythmiques souvent complexes. Le groupe avait à l'époque eu la chance de travailler avec Chris Fulber qui apportait alors son expérience passée aux côtés de Paradise Lost ou Fear Factory. Lizard est reconnu pour son incroyable énergie en live, ce qui lui a d'ailleurs permis d'ouvrir pour Gojira, The Pineapple Thief ou Eye on Fire, des groupes au style bien différent, ce qui prouve une nouvelle fois la complexité de la musique de Lizard. Ce quatrième album, conçu en huit lots, aura pour but, je cite, d'apporter de l'espoir et d'être une invitation à rester attentif à la lumière qui est en nous afin de continuer à évoluer vers des destinations plus lumineuses. Un opus qui fut produit comme le précédent par Peter Junge, connu pour ses réussites récentes avec Avatar. Un groupe aux talents immenses dont la musique pourrait être cataloguée de rock avant-gardiste et qui pourrait marquer les esprits avec cette nouvelle production. Je voulais également vous parler rapidement des barons du power ivy allemand, en l'occurrence le groupe Wizard. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit tout simplement de la réponse Totten à Manowar. Donc si vous aimez la transpi, les torses poilus et les slips en cuir, ce groupe vous plaira forcément. A noter qu'ils ont un petit truc en plus par rapport à leurs homologues américains, c'est que eux font vraiment leurs concerts. Il s'agira du 18ème album d'un groupe, fortement influencé par les symboles mythologiques, il suffit pour s'en convaincre d'aller jeter une oreille à leurs albums Odin ou Thor. Cet opus, le premier avec le nouveau guitariste Tommy Hartung, qui jouait précédemment chez No Inner Limits, fut produite par Martin Butch-Walter, qui lui bossa par le passé avec les groupes Tankar, Accuser ou Suedacra. Un opus avec lequel Wizard a souhaité, je cite, retourner à ses racines en termes d'écriture et de chansons. Et cela s'entendait la première écoute avec ce petit côté old school très 80's qui plaira forcément aux fans des premières heures du heavy metal. On ne présente plus Serge Tankion, leader de System of a Down, qui semble ces derniers temps retrouver la motivation et l'inspiration. Tout d'abord, et bien évidemment, avec les deux inédits de son groupe culte, diffusés à la surprise générale en soutien au peuple arménien, durement touché par le conflit dans le Haut-Karabakh. Le voici de retour en format solo, avec un EP 5 titres qui devrait ravir les fans de System of a Down. Car en effet, comme le déclare Serge, ces morceaux avaient été faits à la base pour System of a Down, mais l'univers en a décidé autrement. Comme les 4 membres n'ont pas pu se mettre d'accord sur une vision globale d'un nouvel album de Saud, il a décidé de sortir ses titres en tant qu'artiste solo. Perso, ça me va bien aussi. Côté son, les titres écrits il y a plusieurs années maintenant seront très diversifiés, avec du très heavy, mais aussi une très belle balade, le tout assorti de piano et d'arrangements à cordes. Les thématiques sont elles aussi très variées, avec pêle-mêle le terrorisme, l'Arménie, le fils de Serge ou encore le poète arménien Rumi. Faute de nouvel album de System of a Down, ça reste génial pour le fan que je suis de voir ces deux leaders exploiter le contenu inutilisé par le passé et le faire vivre à leur sauce. Après tout, c'est mieux que rien en attendant un hypothétique retour en studio du groupe. Cette EP sera en tout cas un de mes coups de cœur du moins. Terminons enfin avec les sorties du 26 février. Une légende sort en février son 28ème album, un certain Vincent Furnier, alas le grand Alice Cooper. L'artiste avait déjà sorti un excellent EP l'an passé et poursuit ici sur sa lancée avec comme l'indique son titre un album hommage à la ville qui a vu naître son groupe Détroit. C'était à l'époque en 1970 avec le mythique producteur Bob Ezrin et la bande allait alors secouer le milieu du rock. C'est pour rendre hommage à la riche influence de cette ville sur la musique que le duo se reforme 50 ans plus tard en invitant certains acteurs majeurs de la scène locale. Parmi eux, citons Wayne Cramer, guitariste et compositeur du MC5, Johnny B, Bad on Jack, batteur des Détroit Wheels, Paul Rodolphe, bassiste de jazz et de R&B originaire de Détroit ainsi que les Motors City Horn. Comme l'indique le producteur, je cite, ces morceaux ont été faits à Détroit, pour Détroit, par des habitants de Détroit. On devrait donc retrouver sur la galette ces sonorités hard rock, garage rock, soul, funk, punk, voire hip hop qui ont fait depuis des décennies la réputation sur le plan musical de Motor City. Plus qu'un retour aux sources pour son interprète, une vraie belle récréation faite par de véritables amoureux de la musique. Autre immense artiste à sortir un album solo en ce mois de février, la chanteuse hollandaise Annika van Gersbergen, connue pour sa participation au groupe Agua de Annika, The Gwentelstorm, Vür, mais aussi et surtout The Gathering. Il s'agira de son cinquième album studio en solo. Lyriquement et musicalement, l'artiste néerlandaise met son âme à nu avec ce qui est sûrement le disque le plus personnel de toute sa discographie, avec des chansons folk rock captivantes, accompagnées de guitares acoustiques, de cuivres et de percussions, le tout magnifié par les harmonies vocales hypnotiques d'Annika. Côté thématique, l'artiste explique que ses nouvelles chansons reflètent les questionnements et défis auxquels elle a récemment dû faire face dans sa vie professionnelle, notamment avec le groupe de métal progressif, Vür, qui fut une véritable épreuve pour elle, humaine et financière. Autre sujet sensible abordé par la chanteuse au travers de ses 11 nouveaux titres, les turbulences de son mariage. Annika alors ressentit le besoin de s'isoler et d'écrire, seule avec sa guitare acoustique et son équipement d'enregistrement. Pour ce faire, elle se retira dans une maison, dans les bois, juste à côté de sa ville natale, d'Eindhoven. Indice tout en simplicité, mais riche en émotions sur la forme comme sur le fond et qui, on l'espère, permettra à cette immense artiste de se reconstruire pour de nouveau aller de l'avant. Février verra également arriver dans les bacs le 9e album du groupe de metalcore anglais Architects. Le dit sera entièrement autoproduit et verra la présence de plusieurs guests de choix, parmi lesquels Winston McCall de Parkway Drive, Mac Kerr de Royal Blood et Simon Neal de Béfi Clairo. Tout au long de ces 15 nouveaux morceaux, le groupe a choisi pour thématique, je cite, le rôle que nous jouons tous dans la lente destruction du monde en soulevant les grandes questions auxquelles l'avenir de notre planète est confronté. En effet, son leader ajoute, je cite, qu'il est temps de se poser les bonnes questions pour trouver les solutions plutôt que d'essayer de montrer du doigt les politiciens. Cela n'est pas vraiment une surprise pour ceux qui suivent le groupe. militant depuis toujours, ce dernier ayant depuis longtemps montré son intérêt pour des causes telles que le Sea Shepherd ou le côté éco-responsable de ses tournois. Un nouvel appel à l'autoresponsabilité citoyenne donc, mise en musique via la puissance et l'énergie sonore habituelle d'Architectes. Le groupe a une nouvelle fois placé la barre très haute avec de véritables hymnes dignes des têtes d'affiches de festivals. À coup sûr, un des plus gros albums du groupe. Passons maintenant au groupe norvégien Einherger qui s'inspire fortement de la mythologie viking pour donner vie à sa musique. Il s'agira du 8ème album du groupe qui marquera son retour sur le label Napalm Record qu'il avait quitté il y a plus de 25 ans. La thématique principale de ce nouvel opus se retrouve dans son titre North Star qui comme l'indique le leader du groupe est je cite un symbole aux nombreuses significations. Cela peut être une orientation ou une mission personnelle. Quelque chose à atteindre. L'étoile du Nord est l'encre du ciel nordique. Nous avons besoin de quelque chose de stable dans ce monde en mutation rapide dans lequel nous vivons. L'album North Star nous pousse à atteindre quelque chose de plus grand. Côté son, on se retrouve dans une sorte de trash édulcorée teinté de heavy metal. Ce n'est pas totalement inintéressant l'univers du groupe étant riche et ses chansons bien construites. J'ai juste un peu de mal avec le chant véritable bouillie qui ne colle pas vraiment avec la musique d'Einerger. C'est dommage. Vivement que le chanteur Frode Glesn tête pensante du groupe s'achète quelques pastilles drill pour adoucir tout ça. Autre comeback en février celui du groupe de dark folk metal allemand Empyrium de retour avec son sixième opus le premier depuis plus de sept ans. Il s'agira d'un petit voyage dans le temps pour le groupe avec notamment le retour au chant hurlé issu du black et je cite la volonté à nouveau de mettre l'accent sur les guitares électriques qui ont marqué leurs deux premiers albums. Un croisement de deux périodes musicales du groupe qui pourra au final donner un petit mélange très sympa parfois proche du black hat mo. Côté thématique très attaché à ses racines Empyrium s'inspirera je cite des mythes locaux des lieux antiques et des merveilles naturelles des montagnes du Rhône et de leur terre de basse franconie dans l'ouest de l'Allemagne. D'ailleurs se disfaitera pour l'occasion les 25 ans de la formation et présente au fil de ses huit morceaux un bon mix de tout ce que le groupe a su proposer depuis ses débuts. Un véritable voyage sonore qui nous emportera comme le montre la pochette loin parmi les étoiles dont le scintillement nous émerveille avec un étonnement enfantin mais aussi vers le vaste noir du néant de l'univers synonyme de peur de l'inconnu. Exactement comme la musique d'Empyrium. Ce disque sera du coup un de mes coups de coeur du monde. Le groupe hollandais de métal symphonique Epica revient également en février avec son huitième album. Pour le produire le groupe a choisi le producteur local Jus van den Broeck connu pour son travail avec Powerwolf et Aaron. Il s'agira de la clôture d'une trilogie démarrée en 2014 avec l'opus de Quantum Enigma. Le groupe déclaire je cite être très fier de cet album étant convaincu qu'il s'agit d'un opus très rafraîchissant et bien équilibré. Une des forces d'Empyrica est de compter dans ses rangs beaucoup de grands compositeurs et d'avoir ici réussi à combiner les qualités de chacun et à sélectionner les meilleures chansons. On y retrouvera donc le son habituel d'Empyrica mais avec un côté folk un petit peu plus prononcé. Les musiciens maîtrisent leurs sujets sur le bout des doigts et chacun apporte sa pierre à un édifice désormais bien solide. Côté thématique les chansons parleront de physique quantique sujet de prédilection de Mark Johnson co-composateur et principal parolier du groupe. A noter que l'artwork de la pochette absolument magnifique a été réalisé par l'artiste Stéphane Ailemania qui travaillent à par le passé sur ceux de Lindemann et Creator. Un disque qui s'annonce visiblement comme un des plus aboutis du groupe et qui devrait ravir les fans d'Epica. On reste dans le nord de l'Europe avec les Suédois d'Evergrey dont le style se situe à la croisée du prog metal et du power. Il s'agira déjà du douzième album du groupe. Evergrey rencontre depuis une demi-douzaine d'années un succès grandissant bien aidé par le succès de ses trois précédents albums qui formaient une trilogie. Il s'agit comme beaucoup d'autres d'un album conçu pendant le confinement ce qui a vraiment permis au groupe de se poser et de prendre le temps de composer sereinement. Le résultat est plutôt efficace avec onze morceaux allant à l'essentiel à première vue plus puissant que ce que Evergrey pouvait faire par le passé. L'opus a été produit par le talentueux Jacob Hansen connu pour ses récents travaux avec Volbeat. Les thématiques abordées seront ici plus larges que sur les opus précédents avec des sujets allant de l'intensément personnel à la vision du monde à l'humanité ou aux relations personnelles. Le guitariste chanteur du groupe S.N.Gloun s'est d'ailleurs une fois encore beaucoup investi dans le travail d'écriture des textes. Un très bon album en perspective qui s'annonce être un des meilleurs du groupe Un autre des sorties très attendues de ce mois de février sera sans conteste celle du 12ème album des portugais de Moonspell. Un opus qui est d'ores et déjà décrit comme étant je cite « sombre et révolutionnaire » et qui contiendra 10 chansons dont 2 instrumentales. Autre belle assurance pour la qualité à venir de ce disque le choix pour la production de Jamie Gomez Arellano qui a travaillé sur certains des meilleurs albums de Paradise Lost Hulver ou Ghost. A noter que contrairement à l'opus précédent les paroles seront ici entièrement en anglais. Pour décrire la direction musicale de l'ensemble le chanteur Fernando Ribeiro ajoute je cite que cet album ne sera pas aussi agressif que le précédent il sera un peu plus mélodique qu'il aura un son bien à lui original et qu'il surprendra les gens. Les premiers titres écoutés sont époustouflants et ce nouvel effort de Moonspell semble être bien parti pour marquer les esprits. Indice que j'ai vraiment hâte d'écouter et qui sera incontestablement un de mes gros coups de coeur du mois. Prenons un instant maintenant pour parler du groupe 4East qui est en fait le nouveau projet de Winswall du groupe Bluetooth Nord. Côté son les inspirations viendront directement de la deuxième vague du black metal norvégien celle qui rendit le mouvement culte dans le milieu des années 80. Son concepteur déclare à son propos je cite qu'il s'agira d'une promenade solitaire dans les bois profonds un écho du passé un retour au coeur spirituel d'où les ténèbres ont émergé. Un premier opus qui nous emportera dans ce monde de rêve hanté de riffs à la fois harmonieux et sauvages avec des pistes mélodiques un chant malveillant des coeurs mystiques des escapades acoustiques une batterie mesurée et un synthé néo-gothique. Mention spéciale pour l'artwork de la pochette absolument magnifique réalisé par l'artiste Dan Sora connu pour son récent travail avec Tron. 8 morceaux d'un black metal aussi brut que cru volontairement très classique mais qui ravira bien évidemment les fans de la première heure de ce genre musical. Parlons maintenant d'Autumn's Child nouveau projet de l'artiste suédois Michael Erlansson principalement connu pour sa participation au super groupe de hard rock Last Autumn Dream avec lequel il sortit 15 albums en 15 ans. Mais le groupe ayant désormais splitté il décide de lancer ici une nouvelle formation pour laquelle il a une nouvelle fois réuni de sacrés musiciens. Parmi eux le clavieriste Jonathan T du groupe Heat le batteur Robin Bach qui officia par le passé chez Eclipse et actuellement dans Moustache et le guitariste Claes Andersson de chez Earthbreak Radio. Des mecs réputés en Suède pour leur talent de musicien. Côté son on retrouvera sans surprise le hard rock mélodique qu'affectionne tant Erlansson des titres souvent proches de Lahore et quelques balades un petit peu soporifiques. Le projet semble réussir à s'emballer par moments notamment avec quelques passages aux arrangements ambitieux pouvant presque faire penser à du Queen. Une petite récréation sympa qui semble avoir du potentiel mais qui devra par la suite débrider son moteur pour réellement montrer ce que ce groupe a dans le ventre. Je voulais également vous parler d'un tout nouveau projet Yotun groupe danois de Prog Metal qui s'était fait repérer en 2016 avec un EP laissant présager un énorme potentiel. Il aura fallu attendre 5 ans avant de voir enfin débarquer dans les bacs ce premier véritable opus directement signé chez Metal Blade Record. La galette sera composée de 7 morceaux qui comme la pochette invite à un voyage intersidéral qui alterne escale paisible et accélération féroce. D'ailleurs cette pochette fut réalisée par l'immense artiste Eliran Cantor qui s'occupa récemment de celle de Testament ou My Dying Ride. Côté style les structures sont multiples avec des passages en voix claire résolument Prog et d'autres avec une batterie qui s'accélère et une voix issue du black créant un côté beaucoup plus extrême à la musique de Yotun. Pour les thématiques le guitariste James Nicolai déclare je cite que les membres du groupe voulaient faire un disque épique puissant et atmosphérique mais avant tout rock aussi bien musicalement que lyriquement. Le concept de l'opus est basé sur l'idée de voyageur de l'espace essayant de trouver des réponses à l'apocalypse. Cela reflète de nombreuses impressions émotions et pensées que l'existence humaine relève de quelque chose de mystérieux de chaotique et de spectaculaire à couper le souffle. Autant de superlatifs que nous pourrions sans problème associer à la musique de Yotun d'une densité incroyable. Parlons maintenant d'un EP forcément très attendu celui du groupe de metalcore américain Of Mice and Men. Il aura pour but de faire le pont entre le dernier opus du groupe paru en 2019 et le prochain à venir pour au mieux la fin 2021. Il sert aussi et surtout à fêter la signature récente du groupe sur le label Sharpton Records. Pour en parler le chanteur Aoron Pollet déclare je cite que le groupe que le groupe a commencé à écrire cette EP peu avant les premiers confinements au printemps en 2020 avant de savoir que notre monde allait devenir un endroit radicalement différent. Beaucoup de ces chansons sont nées d'une réflexion sur notre place en 2020 et au-delà à la fois en tant qu'adulte dans la trentaine et en tant que groupe ayant une dizaine d'années d'existence. De là à dire qu'il s'agit de l'EP de la maturité il n'y a qu'un pas que certains journalistes ont déjà franchi. Alors on ne s'enflamme pas il n'y aura que trois nouvelles compos sur la galette mais c'est tout à fait suffisant pour rassasier les fans en manque de nouveaux contenus. Côté son on retrouvera comme toujours chez le groupe des groupes bouillonnants des harmonies très mélodiques et des passages chant clair chant hurlé toujours diablement bien maîtrisés. Ajoutez à cela quelques arrangements bien sentis et vous réaliserez qu'Off My Sandman est d'ores et déjà bien tourné vers un avenir qui s'annonce plutôt attrayant. Pour terminer cette vidéo je voudrais vous parler de deux groupes de punk rock à l'énergie communicative. Tout d'abord les allemands de Karl Holtz qui sortent en février leur 9ème album. Voici 18 ans que ce groupe écume les routes rencontrant un fort succès dans son pays d'origine se hisant en termes de notoriété au niveau d'un Tottenhausen. Karl Holtz est actuellement au sommet de sa gloire outre-Rhin puisque son avant-dernier album paru en 2017 s'était quand même classé deuxième des charts allemands et le suivant s'était classé troisième ce qui est un exploit pour un groupe de punk. La musique du groupe se veut résolument optimiste donnant la patate dès la première écoute et cet album ne devrait pas déroger à la règle. Karl Holtz déclare je cite vouloir délaisser le côté mélodique très poussé du précédent opus pour aller vers quelque chose de plus brut de plus sauvage de plus spontané. Preuve de sa renommée le groupe accueille un guest de choix sur l'album en la personne de Matty leader du groupe de hardcore beatdown belge nasty. J'ai demandé à mon pote Nico spécialiste du genre de m'en dire plus il déclare je cite qu'on retrouve chez Karl Holtz un petit côté drop pick morphys sur les refrains très marqués un peu aussi de social distortion pour les mélodies et le côté blues. Parfois il s'aventure également sur des parties ska, reggae ou folk typiquement le genre de groupe sympa à voir sur scène et qui peut faire le taf en mettant une putain d'ambiance. Bref c'est totalement validé et si le chant allemand ne vous rebute pas il ne vous reste plus qu'à foncer écouter Karl Holtz. Pour terminer ce mois de février je voulais réserver la place à un de mes deux groupes favoris all time en l'occurrence les américains de NoFX je vous littéralement un culte à cette formation depuis plus de 20 ans et j'ai enfin pu réaliser mon rêve en les voyant pour la première fois en 2019 au Punkin Drop League Fest d'Angoulême. Forcément en bon fan qui se respecte j'attends avec impatience chacune de leurs nouvelles sorties et c'est donc avec une joie immense que je vois arriver ce nouvel opus le 14ème le dernier datant déjà de 2016. Pour la production le quatuor a fait appel à Jason Livermore qui travailla récemment avec Rise Against et Alkaline Trio. Ce disque devait à l'origine être un double album mais la pandémie de coronavirus a changé les plans de NoFX qui avec un clin d'oeil sympa l'a finalement appelé le single album. La galette contiendra donc 10 titres dont un morceau d'intro post-arcore de 6 minutes une reprise de leur tube Linoléum en hommage aux milliers de groupes qui la reprennent depuis des années à travers le monde et une magnifique balade au piano. Bref un album à coup sûr au top comme toujours avec NoFX incontestablement un autre de mes coups de coeur du mois et j'ai vraiment hâte de pouvoir je l'espère les revoir au prochain Punkin Drop League Fest en 2021. Voilà pour ma sélection d'albums à écouter en février moi qui vous l'avez vu nous gâte encore pas mal en termes de contenu. Décidément ces différents confinements auront au moins eu le mérite de libérer la créativité chez nos musiciens préférés. Donc pour résumer les 10 albums qu'il vous faudra selon moi écouter en février sont l'album solo de Todd Latour le 5ème album de Transatlantique le 7ème opus de Angelus Apatrida le nouveau The Proc Collective le dernier God is an Astronaut l'album de A.A. Williams le P de Search Tankion le 6ème album d'Empirium le nouveau Moonspell et le dernier opus de NoFX. Voilà cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir regardée jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura permis d'ajouter quelques noms dans vos futures listes d'écoute si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager et à laisser un petit commentaire sous la vidéo c'est important pour le référencement YouTube pour continuer la discussion pensez aux réseaux sociaux de la chaîne en l'occurrence Facebook Twitter et Instagram je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les sorties de mars qui sera comme les deux précédents mois un très bon millésime niveau sortie d'album il est temps pour moi de vous laisser de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite à tous comme toujours de très belles découvertes musicales et de très bien j'vais Sous-titrage ST' 501